J'ai écrit un livre sur le mensonge, qui est un sujet souvent abordé d'un point de vue moral. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt de l'analyser d'un point de vue psychique et philosophique. Au fond, plutôt que de condamner le mensonge, je crois que si on l'observe, on se rend compte de sa productivité, de son inventivité. C'est Nietzsche qui disait de manière un peu provocatrice que, au fond, dire la vérité, c'est assez facile. On remplit le contrat, on le fait un peu par grégarité. Alors que, quand on se risque à un mensonge, on est obligé d'inventer, de continuer à donner des versions, de prendre des masques. Et c'est très, très difficile. Alors, bien sûr, c'est assez provocateur. Mais, au fond, ça nous amène peut-être à réfléchir à ce qu'est le mensonge. Et plus particulièrement, à comprendre que, lorsqu'on se lance dans un mensonge, on est entraîné dans une sorte de spirale où on ne sait peut-être plus vraiment si on se ment vraiment à soi-même ou si on ment aux autres. Et c'est, au fond, le mensonge le plus intéressant. Je crois que c'est le mensonge que l'on accomplit ou que l'on commet à l'égard de soi-même. Et là, c'est très complexe parce qu'effectivement, le « moi » est assez trompeur et on ne sait pas trop dans quelle mesure on est dans la vérité ou bien on continue à croire à ce qu'on dit tout en mentant aux autres et à soi-même. Alors, il y a un indice de cette forme de mensonge. Je crois que c'est la suraffirmation. C'est lorsque l'on éprouve le besoin de dire, de redire, de répéter. Et je crois que lorsque quelqu'un, par exemple, tient absolument à dire « je suis comme ça », « un tel est comme ça » ou bien lorsqu'on affirme une idée plus particulièrement, cette suraffirmation, si quelqu'un dit, par exemple, « franchement, je serai franc avec vous », on peut tout de suite douter. Alors, ce qui m'intéresse, c'est précisément le type de discours suraffirmé, surinvesti. Et le discours abstrait, le discours théorique, est particulièrement révélateur parce que, d'abord, c'est un discours abstrait qui évacue la subjectivité. « Ce n'est pas moi qui parle, c'est la vérité ». Et en plus, il est investi dans des formes très complexes, des traités, des idées. Pourquoi, au fond, on s'investit à ce point dans un concept, dans une thèse ? Pourquoi certains passent leur vie à démontrer quelque chose, à tenir à une idée ? C'est ce qui m'intéresse. C'est finalement, quelquefois, la curiosité qu'on peut avoir à l'égard d'une formule ou d'une idée. Alors, l'objet qui m'intéresse, puisque ça, c'était le sujet philosophique, l'objet qui m'intéresse, ce sont justement les grands affirmateurs, parmi lesquels les philosophes, qui consacrent effectivement une grande partie de leur vie à démontrer, à suivre un concept, pourquoi se consacrer à ce point, à une idée. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est lorsque la vie menée par ces penseurs ne correspond pas à l'idée qu'ils promeuvent ou qu'ils travaillent. La vie, alors, on pourrait dire, au fond, elle ne nous importe pas. On pourrait dire, l'essentiel, c'est qu'ils aient écrit des livres et que ces livres puissent amener les autres à penser mieux. Mais en même temps, la vie des philosophes n'est pas sans intérêt parce que la philosophie, c'est aussi une pratique. Et des gens comme Pierre Hadot ou Michel Foucault ont su réhabiliter cette notion de vie. Au fond, les idées, ce ne sont pas simplement des concepts abstraits, c'est une manière de s'investir dans certains rapports au monde. et le seul petit problème, à mon avis, avec cette réhabilitation, c'est que Foucault ou Hadot présupposent une cohérence entre la vie et la pensée. On a de grands exemples, Socrate ou des stoïciens, qui sont vraiment de magnifiques héros de la pensée. Mais au fond, quels sont les mobiles qui conduisent tel philosophe à défendre telle idée ? Et on peut observer chez certains un grand décalage. Le plus connu, c'est sans doute celui de Rousseau. On a souvent commenté le fait que Rousseau était un grand éducateur, a écrit un magnifique traité d'éducation, l'Émile, et pourtant il a abandonné ses cinq enfants. Alors bien sûr, il y a des tas de raisons, on peut rappeler l'époque, ce n'est pas si exceptionnel que cela. Mais moi, je crois qu'il y a une piste là pour comprendre que Rousseau n'a pas écrit ce magnifique, gigantesque traité d'éducation bien qu'il ait abandonné ses enfants, mais parce qu'il a abandonné ses enfants, c'est justement cet abandon qui lui a permis d'écrire ce traité. Pas par compensation, mais parce qu'en fait, si on lit Rousseau de près, on s'aperçoit qu'il est obsédé de manière paranoïaque par cette faute, et que cette faute est productive, qu'il la cache. Il y a une puissance de déni, et ça donne cet objet incroyable qu'est le traité sur l'éducation. Alors on peut retrouver ça, j'ai trouvé chez un certain nombre d'auteurs ce type de déni. Il ne s'agit pas pour moi, attention, de les condamner ou de les suspecter, de les dénoncer rien. Au contraire, je n'ai pris que des auteurs que j'admire, que j'ai lus, que je continue à lire avec passion. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi Sartre est devenu un philosophe de l'engagement à un moment donné où, justement, il n'avait pas fait preuve d'un grand courage pendant l'occupation. Pourquoi il s'est investi à ce point dans l'idée qu'on jauge les œuvres à partir de leurs responsabilités politiques ? Pourquoi ? Alors ça peut être des exemples tout à fait différents. Je me suis intéressé aussi à Foucault, notamment à tous ceux qui, comme Rousseau, surinvestissent le concept de vérité. Rousseau, dans son dernier séminaire, écrit un livre qui s'appelle « Le courage de la vérité », magnifique séminaire. Et il l'écrit en 1984, au moment où il sait qu'il va mourir parce qu'il est atteint du sida, et il s'emploie à cacher méticuleusement sa maladie. Là encore, on peut aussi dire en contexte qu'il y a des raisons, on ne sait pas encore ce qu'est cette maladie, mais malgré tout, Foucault, alors même qu'il défend le dire vrai, le franc-parler, est dans une pratique de secret, voire de mensonge, qu'il entretient auprès de son public. Alors ça, ça m'intéresse parce que je cherche à comprendre le rapport contemporain de ce discours et de cette pratique de vie. Alors je pourrais donner des tas d'exemples, celui de Deleuze, par exemple, qui déteste les voyages, mais qui devient le grand philosophe du nomadisme, ou des exemples tels que Beauvoir, par exemple, Beauvoir est un merveilleux exemple pour comprendre aussi cette force du déni. Beauvoir, alors même qu'elle écrit Le Deuxième Sexe, ce traité féministe, cette philosophie émancipatrice très importante, au même moment, elle vit une relation passionnelle avec son amant américain, Nelson Algren, et quand on lit la correspondance, qui est parue de manière posthume, on découvre qu'elle dit exactement le contraire, qu'elle vit exactement le contraire de ce qu'elle promeut, défend dans son traité. Alors avec des phrases très étonnantes, qu'on pourrait mettre sur le compte d'un jeu, d'un jeu amoureux, mais ça va beaucoup plus loin. Si on lit cette immense correspondance, on découvre au fond qu'elle vit sur un mode multiple, elle vit à la fois comme théoricienne de l'émancipation, elle vit une personnalité d'amante complètement dévouée, qui veut faire le ménage, faire la cuisine, et se réaliser comme ça avec son amant. Alors bien sûr, c'est drôle, mais c'est intéressant au fond. C'est intéressant de comprendre qu'un philosophe, un théoricien, peut avoir plusieurs personnalités. Et justement, la théorie, c'est une manière de vivre une personnalité, de se construire une personnalité. Au fond, ce livre, s'il a un but, c'est de dégager l'investissement psychique de la pensée. Pour le dire un petit peu plus simplement, il y a de l'affect, il y a de l'imaginaire dans les grandes théories. Pourquoi tel philosophe, tel penseur, vraiment s'investit à ce point dans un concept ? C'est parce qu'il y a quelque chose en lui ou en elle qui travaille contradictoirement des personnalités. Le jeu d'un philosophe, ce n'est qu'un jeu comme un écrivain. C'est un jeu qui n'est pas le jeu de l'auteur. Il faut distinguer le jeu qui écrit du jeu de l'auteur, du jeu de la personne dans la vie. Et on ne le fait pas assez en philosophie. On ne le fait jamais d'ailleurs, puisqu'on présuppose que le philosophe croit pleinement et cohérent avec ce qu'il écrit. Et je crois qu'il faut arriver à distinguer, non pas pour, encore une fois, dénoncer, mais pour comprendre ce que c'est que penser, pour se demander au fond qui est le jeu qui pense. Lorsque nous affirmons quelque chose, lorsque nous disons « je pense », ce jeu, ce n'est pas forcément nous-mêmes, c'est une des potentialités, c'est une vie potentielle qui se manifeste à travers un grand discours, parce que les discours, c'est une manière aussi de vivre. Penser, c'est une manière aussi de vivre. Donc voilà, au fond, le mensonge m'a conduit à penser cette diffraction du sujet pensant dans la philosophie européenne.